Avant cela, celui qui, comme Gaspard Proust, va se confronter aux gens très à droite, sauf que lui est moins surpris quand ils lui répondent n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu léger, ça va faire du bien, un sujet feel good, la remigration. Puisque Zemmour a proposé un ministère de la remigration, c'est sympa, et ça rappelle le slogan du régime de Vichy dans les années 40, « A nous de vous faire préférer le train ». Alors, c'est vraiment une chouette idée qu'il a eue, il veut virer un million de personnes de France. Bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis c'était sympa de vous avoir connu, Rukiata. Franchement, c'était vraiment sympa, on a vécu des beaux moments. Alors, vous serez plutôt l'avion, je pense. Pour le bilan carbone, ça va être un peu dégueu, mais bon, c'est comme ça. Alors, vous allez avoir un petit peu de répit parce que c'est d'abord les délinquants. Il veut s'occuper d'avoir des délinquants d'origine étrangère, sachant que le gars vient d'Algérie et qu'il est multicondamné. C'est audacieux, c'est audacieux. C'est vraiment comme si Guy Georges était pour la castration à vif. C'est très audacieux. Alors, moi, je suis allé voir la France pour savoir ce qu'elle pensait de cette idée. Et notamment les soutiens de Zemmour qui sont partout dans la rue en ce moment. Ils sont en train de distribuer les tracts. Alors, je vais leur demander comment Zemmour va faire. Il a expliqué lui-même. Il a parlé des avions, des trains, des... Il va falloir mobiliser combien de policiers, combien de... Mais s'ils n'ont plus d'aide, il y en a beaucoup qui accepteront de repartir dans leur pays. Oui, c'est ça qui va se passer. C'est vraiment carrément ça qui va se passer. C'est les gens qui fuient la guerre. Ils viennent pour le RSA et les tickets restos. De toute façon, ça va le faire. Donc, revient tout le monde, y compris, comme a dit Zemmour, les fichés S. S'ils sont fichés S, c'est qu'ils ont eu, au moins, via Internet, ils ont eu des discours qui ont fait qu'ils ont été... On n'est pas fichés S comme ça. Moi, je ne suis pas fichés S. Comment vous savez ? Je l'imagine. Il n'y a pas de raison que les militants d'extrême droite soient fichés S. Ils ont tous le 06 perso de Darmanin. Ils font les soirées type Onch, type Inochet. C'est autre chose que les appels Roussel. Pardon, j'ai même pas réussi à le dire. Appel Roussel. Il faut que j'apprenne à le dire, maintenant, ça va être à la mode. Allez, continuons sur la remigration et sur l'idée d'un ministère. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée ? C'est une bonne idée. Il y a trop d'immigrants qui profitent du système français. Alors, il veut expulser un million de personnes quand même. Oui, les chers tarifs font la queue. Il n'y a plus qu'à les remplir. Hop, 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 il fut un temps où on écrivait la déclaration universelle des droits de l'homme dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est des miles. C'est des miles gratos. C'est l'humanisme, ça avance, il faut vivre avec son temps. Alors, techniquement, comment ça pourrait se passer selon les soutiens de Zemmour ? On balance chez eux, à la frontière, ils émerdent. C'est-à-dire ? On les renvoie chez eux. On atterrit chez eux, au Maroc, ils se débrouillent avec eux. Oui, mais si les pays ne veulent pas les rapports. Ils se débrouillent, c'est leur merde, ce n'est pas la nôtre. Ils ne vont pas pouvoir, techniquement ? Parce qu'il faut passer une frontière, il faut un accord de l'autre pays. Oui. Oui. C'est pas spécial. Oui. Mais ce n'est pas au point encore, ça. Non, il y a un peu de taf. Il y a encore un petit peu de taf pour bien goupiller le bordel. Parce que ce n'est peut-être pas certain que les pays soient chauds, chauds pour récupérer tout le monde d'un coup. Alors, on peut laisser les gens en zone, voilà, en doutifrie, quoi. Allez, ils nous prennent du toble run et puis ils nous prennent pas chier. D'ailleurs, si on leur renvoie des délinquants, autre question. Si on nous renvoie des djihadistes français qui sont emprisonnés à l'étranger, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Et nous, on leur renvoie toute leur merde. On va se récupérer des gens. On va remettre la peine de mort. Ah oui. Ah, bah carrément. Ah, bah voilà. Moi, j'aime bien quand il y a les solutions. J'aime bien quand on voit bien l'idée globale. Donc, on remet la peine de mort. Puis, ça créera de l'emploi. Il y a une filière d'excellence avec le CAP bourreau qui va revivre. Des belles heures avec différentes spécialités. Pendaison, guillotine, balle dans la nuque, écoute en boucle, des reprises de Calogero au violon par Marina Chiche. Tout le moment, toute la palette de la mise à mort. Alors, vous trouvez ça un petit peu radical et je sens que vous voulez un petit peu de modération. Et bien, vous avez du bol ce matin. J'ai croisé Roger. Oh, bah oui. Et ça, vous avez pas vu Roger, voilà. Bah, Roger, bon, ça tombe bien, c'est pile, c'est thématique. Non, mais je peux rien dire parce que je disais trop ce que je pense. C'est ça qui m'intéresse, Roger. Mais oui, mais en fait, dans mes temps d'ici, on a un président algérien, de toute façon. Bah, je crois qu'on sera plus chez nous, on sera des étrangers chez nous. Et tout ça, tu vas encore m'engueuler parce que c'est le tordure de Mitterrand qu'envoyer les étrangers. Ah bah voilà, on y revient. Avec sa jetée. On y revient toujours. On y revient toujours. On y revient toujours. J'aurais aimé être avec Roger au moment où il a appris l'élection de Mitterrand. Et le décès. Pour avoir sa tête. Et le décès. Est-ce qu'il a fait une bamboche ? On ne sait pas. Un apais Roussel, on ne sait pas. En tout cas, il s'en est remis. Ça le met en colère. Et ça, la triste. Parce que Roger, il a la xénophobie, mais triste. Mais non, les petits gamins, ils ne sont élevés que par les dames noires. Ils ne font plus de différence. Les nounous, c'est que des noirs. Et pour eux, ça, c'est naturel. Et alors, est-ce que c'est un problème ? Moi, ça ne pense pas. Pourquoi ? Mais non, parce que ce n'est pas normal. Ça lui fout le seul. Roger, ça lui fout. Il a le racisme triste, voilà. Voilà, c'était ma chronique 50 nuances de racisme, qu'on appelle plus communément programme électoral d'Éric Zemmour. Merci, Guillaume Meurisse. Vous êtes en dédicace demain, tiens. Oui. Au merle-moqueur dans le 20e arrondissement. Mais oui, mais venez. Oui, avec joie, bien sûr. Là, tous les auditeurs vont venir, vous êtes conscients ? Oui, c'est vrai que j'ai un pouvoir d'influence. Merci, Guillaume.